Bonjour à tous, je viens vous expliquer quelque chose que je viens de vivre ce matin. Je suis dans un IPM marché en région parisienne pour faire mes courses. Je suis en voiture, je me suis engagé dans une allée à sens unique. Je suis dans mes droits, je suis dans le sens normal, comme la réglementation l'indique. Viens en face de moi une voiture qui est à contresens, il y a même deux voitures d'ailleurs. L'une, ne voyant qu'elle ne peut pas passer, c'est le derrière, recule et s'en va. Celle qui était devant, stationne-la et exige que c'est moi qui recule. Je reste tranquille, je ne dis rien. Voyant qu'elle ne bouge pas, je coupe mon moteur, je reste dans ma voiture. La dame va sortir, elle vient me faire remarquer que je dois reculer. Alors je pense que, voyant le look que j'ai, elle se dit qu'elle avait affaire à un petit voyou. Puisque je ne recule pas, elle va prendre son téléphone et elle filme ma plaque d'immatriculation. Je ris. Et c'est dans ce moment que je sors de ma voiture, je vais lui montrer ma carte de presse. J'ai lui dit, chère madame, c'est vous qui devez reculer car vous êtes à contresens. Alors madame ne dit qu'elle travaille pour le ministère de la justice. Elle me l'a dit avant de filmer ma plaque, j'avais oublié de le dire. Donc pour elle, puisqu'elle travaille au ministère de la justice, elle a le droit de menacer tous citoyens parce qu'elle est au ministère de la justice. Nous sommes à l'image de Gérard Darmanin qui va dire n'importe quoi sur Karim Benzema sans preuve. Nous sommes à l'image d'Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, qui lui-même est mis en examen dans les affaires de prise illégale de quoi, quoi, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui en France. Des citoyens qui sont menacés par des gens qui travaillent au ministère de la justice. Tout simplement parce qu'ils travaillent au ministère de la justice, ils se croient le droit de menacer un citoyen qui est dans ces droits en plus. J'ai fait des vidéos. Je n'ai pas filmé cette dame car je n'ai pas le droit de la filmer. C'est mon métier, je le sais. J'ai filmé les traces au sol, la signalisation au sol et sur les panneaux. J'attends donc au ministère de la justice pour qu'il y ait le travail, me convoque, pour que je présente cette oeuvre-là. Et on me dira s'il n'y a plus de droit en France. Parce que je suis comme ça, elle a cru, elle s'est cru, elle s'est cru le droit de me menacer. Et tant en tort en plus. Merci pour votre attention et ainsi va la République. Merci. Merci. Merci.